Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. J'espère également que le mois de novembre sera pour vous un très beau mois. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos et donc tous les Capricornes du monde entier ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors tout simplement de prendre ce qui colle à vous et de laisser le reste pour les autres et c'est pour ça qu'il sera important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour retirer un complément d'information. Je vous rappelle aussi avec ma petite clé de destinée tout simplement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et donc vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Donc peu importe ce que vous recevez comme message, si une situation ou une autre ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses, c'est vous qui décidez. Alors voilà, donc on va commencer avec le tirage pour les Capricornes qui sont en couple. Je vais remettre ma petite clé ici tout simplement pour vous rappeler. Et donc on commence avec ceux qui sont en couple. Alors, j'ai pigé une carte de l'oracle de l'énergie pour teinter un peu le tirage, de quoi il s'agit exactement ce tirage et donc c'est de garder en tête cette carte-là. Donc, pour vous, c'est la carte de la jalousie, mes chers Capricornes. Alors, la carte de la jalousie, elle ressemble en fait dans le tarot traditionnel, disons, à la carte du quatre de coupe. C'est le fait d'avoir, de ne pas être reconnaissant vraiment de ce qu'on a aujourd'hui. C'est de toujours rêver à plus, c'est de toujours convoiter plus. Et c'est en fait le fait de ne pas prendre conscience de ce qu'on a déjà dans sa vie et de toujours vouloir plus, d'accord, de ne pas être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et en fait, ce personnage est en train de convoiter ce qu'il y a à l'extérieur, à l'extérieur de son antre, de sa demeure plutôt. Alors, mais elle ne voit pas ce qu'elle a vraiment à l'intérieur de chez elle. Alors, gardez cette carte en tête durant le tirage. Peut-être que ça pourra éclairer notre tirage. Donc, je la mets ici pour que vous puissiez la visualiser. Alors, on commence avec les messages des anges de l'amour qui, pour vous, les Capricornes qui sont en couple, vous disent, laissez vos amis vous aider. OK. Ensuite, c'est certainement lui ou certainement elle et cela vaut la peine d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire, mes chers Capricornes? On vous dit ici, demandez et acceptez le soutien des amis. Vous savez, les amis, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont sincères, on ne parle pas de connaissances, on parle des amis qui sont très proches de vous, peuvent parfois vous aider à voir plus clair en vous. Peuvent parfois vous aider à... En fait, ça prend de l'ouverture d'esprit de votre part. Les amis ne sont pas là simplement pour nous dire ce qu'on veut entendre. Les amis, les vrais, sont là aussi pour nous réveiller, pour nous dire certaines vérités que d'autres n'oseraient pas nous dire, par exemple. Alors, il faut avoir assez de confiance en ces amis pour accepter que ces gens-là puissent nous dire certaines vérités qui sont parfois déplaisantes à entendre. Alors, j'ai l'impression, ici, on vient vous dire d'aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide, mais chez vos amis, en fait. Ce n'est pas nécessairement un besoin d'aller, par exemple, en thérapie ou quoi que ce soit, mais on sent ici qu'il y a comme un sentiment d'abandon, peut-être, de votre partenaire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits. Il y a eu un ou des conflits avec votre partenaire et vous vous sentez probablement abandonné. Alors, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est d'aller chercher le soutien de vos amis. Parce que quand on vit des conflits avec son partenaire, parfois, on est trop dans nos émotions, on n'arrive pas à voir clair dans ce qui s'est passé. On n'arrive pas à prendre conscience de notre part de responsabilité. Alors, peut-être que vos amis vont être plus en mesure, surtout ceux qui vous côtoient tous les deux, qui vous côtoient souvent, vont peut-être être en mesure de vous dire ce qui s'est passé, de vous donner une piste, en tout cas, de réflexion. D'accord? Alors, un conflit ici qui s'est produit, vous vous sentez abandonné, mais recherchez le soutien de vos amis. Et le conflit, d'après moi, c'est vraiment un conflit en rapport avec la jalousie, peut-être, que vous éprouvez face à votre partenaire. D'accord? Peut-être que vous ne lui faites pas assez confiance. Peut-être que vous vous imaginez des choses à son sujet, ou vous pensez peut-être qu'il convoite quelqu'un d'autre à part vous. D'accord? Alors, on comprend ici pourquoi la carte de la jalousie, elle est sortie. On voit que c'est vous-même qui vous êtes mis dans une situation pareille. Vous vous enfermez dans des peurs qui ne sont pas nécessairement fondées. D'accord? Alors, ce qui est important ici, c'est justement en ayant l'appui de vos amis. Vos amis vont peut-être vous réconforter sur le fait que votre partenaire, il tient à vous, il ou elle tient à vous, ne pensent qu'à vous, ne pensent pas à d'autres personnes. Peut-être, il peut s'agir d'une autre forme de jalousie. Je donne des exemples ici. Mais c'est vous qui devez adapter le tirage à votre vie personnelle. Mais quoi qu'il en soit, on sent que c'est vous qui vous êtes mis dans une situation où vous nourrissez vos peurs. Et vous n'arrivez pas à enlever le bandeau de vos yeux pour voir la vérité. Pour voir la vraie vérité, en fait. Alors, comme c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, comme c'est vous qui nourrissez des peurs qui ne sont pas fondées. Alors, vous êtes capable de vous libérer de ces peurs-là. Allez chercher l'aide auprès de vos amis pour voir clair. D'accord? Vous avez besoin de guérir de cette situation. Mais peut-être que c'est votre partenaire également qui a besoin de guérir de ce qui vient de se passer. Peut-être que votre partenaire a été très surpris de votre réaction de jalousie envers lui ou envers elle. Et on sent qu'il y a besoin d'un temps pour la guérison. Parce que parfois, ça peut blesser l'autre dans son orgueil, dans son amour propre, dans la confiance, en fait, que vous manquez envers cette personne-là. D'accord? Alors, un temps de repos, de réflexion, de guérison est nécessaire ici. De part et d'autre. Ensuite, on vous dit, c'est certainement lui ou certainement elle. Alors, les anges de l'amour vous confirment que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, cette personne-là qui est dans votre vie, pour qui vous faites de la jalousie, c'est probablement la bonne personne pour vous. Sortez de vos peurs, sortez de ce que vous avez créé dans votre imagination. D'accord? C'est certainement lui et on le confirme ici avec la carte des amoureux. D'accord? Vous avez quand même une belle connexion avec cette personne. Cette personne a probablement des sentiments très sincères pour vous. La carte des amoureux, c'est vraiment la connexion, une belle connexion avec l'autre. Cette personne a envie d'investir en vous et a envie d'investir dans votre relation. D'accord? Probablement que cette personne se voit très loin avec vous dans la relation. Cette personne-là a envie de développer quelque chose de sérieux avec vous. Amoureux et trois de bâton. C'est un investissement dans une relation amoureuse, sincère. Et on vous le dit, on vous le confirme ici que c'est cette personne-là qui vous est probablement destinée. D'accord? Alors non seulement cette personne a envie d'investir en vous et en votre relation, veut vraiment créer un environnement stable, un environnement sécuritaire pour vous et pour lui. Et probablement pour vos enfants, si vous souhaitez avoir des enfants, bien sûr. On sent qu'il ou elle veut vraiment un plein accomplissement dans cette relation. Mais cette personne-là a besoin de sentir qu'il ou elle est à la bonne place à l'intérieur de la relation et aussi dans sa vie personnelle. Alors, le monde ici qui se présente vient encore nous confirmer que c'est probablement la bonne personne, mais un besoin de se sentir accompli dans cette relation. Donc ici, on vous dit de cesser de nourrir des sentiments de jalousie, bien sûr, parce que vous allez envenimer la relation que vous avez, la belle relation que vous avez. Cesser de penser qu'il vous manque quelque chose ou bien que vous n'êtes peut-être pas assez. D'accord? Alors, et que votre partenaire convoite quelqu'un d'autre. Ici, il y a un travail à faire, mes chers capricornes, pour que chacun se sente à sa place dans cette relation-là. Chacun doit s'investir, mais ne pas créer de situation qui va venir envenimer cette belle connexion que vous avez et les belles intentions qui sont présentes. D'accord? Et on vous dit ici, ça vaut la peine, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse, tout simplement, parce qu'avec ce conflit, avec ce sentiment de jalousie, ou la réaction de jalousie peut-être que vous avez eue, ça a peut-être éloigné votre partenaire pour un certain temps. Parce qu'on voit ici un certain blocage. Ici, au niveau de la relation, un certain blocage, un certain arrêt, ici. Peut-être que votre partenaire a voulu prendre ses distances pour quelque temps, et c'est correct, parce que ça va vous permettre, vous, de voir les choses sous un nouvel angle, d'avoir de nouvelles perspectives pour votre relation, et de prendre le temps de découvrir, d'aller à votre propre rencontre et de découvrir quelle personne vous êtes réellement, que vous valez la peine que cette personne-là investisse en vous. Vous allez probablement avoir assez de temps pour prendre conscience de votre importance pour cette personne-là dans sa vie, d'accord? Alors, n'ayez pas peur de ce temps d'arrêt. N'ayez pas peur de cette coupure, peut-être, pour un certain temps, parce que votre partenaire a besoin, peut-être, de réfléchir à comment mieux travailler dans la relation de pair avec vous pour que vous vous sentiez en sécurité, pour que vous vous sentiez davantage appréciée et que vous n'ayez pas peur de le ou la perdre aux mains de quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, probablement que votre partenaire est en train de réfléchir à comment agir, comment travailler dans votre relation pour créer un lien plus sain avec vous et pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Votre partenaire a envie de créer une relation stable, une relation harmonieuse, une relation aussi où il y a de la transparence et une relation qui sera en santé, d'accord? Et vous avez ça au bout du compte, vous êtes tout près du but, vous avez ça qui pend là bientôt, qui est là devant vous, en fait. Alors, ça vaut la peine d'attendre, laissez le temps à votre partenaire de se ressaisir, prenez le temps vous-même de vous ressaisir de toutes ces émotions qui s'est passées, de toutes ces émotions que vous avez vécues et ce conflit que vous avez vécu avec votre partenaire. Laissez retomber la poussière et en attendant, pendant que votre partenaire travaille au fait de connecter davantage avec vous et pour que vous vous sentiez davantage en sécurité, vous, de votre côté, travaillez sur ce sentiment de jalousie qui n'est pas fondé probablement ici, d'accord? Parce que pour moi, c'est un tirage très positif, c'est un tirage qui vous dit que vous êtes probablement à la bonne place ici et que ça vaut la peine de laisser le temps faire son œuvre ici, d'accord? Alors, changez votre façon de voir les choses ici dans votre relation. Alors, voilà pour vous mes chers capricornes qui sont en couple. Je vais maintenant passer au tirage des célibataires. Alors, je vais juste noter le timing et on passe tout de suite au tirage des célibataires. Voilà. Alors, pour vous les chers célibataires, qu'est-ce qu'on a? C'est le jardin et portail. Alors, c'est la belle carte qu'on vous présente ici pour commencer. Donc, avec l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une jeune fille qui est devant un portail. Mais, si on regarde de plus près, cette personne-là, elle est dans un beau jardin. Elle évolue dans un beau jardin. Elle est en sécurité. Elle est protégée par des barrières. Et si vous regardez de plus près, dans son cou, elle a une clé qui est suspendue à une chaîne dans son cou. Alors, elle a la clé du portail. Elle pourrait ouvrir cette porte pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde extérieur. Bien qu'elle soit protégée, qu'elle soit entourée et qu'elle soit en sécurité actuellement, elle a peut-être envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de ces portes-là. Mais, elle a aussi probablement peur d'y aller parce qu'elle est en sécurité. D'accord? Alors, voyez-vous, pour les Capricornes, que vous soyez en couple ou en célibataire, la notion de la sécurité, elle est importante ici. Alors, vous êtes protégé, vous évoluez peut-être depuis un certain temps que vous êtes célibataire et vous avez trouvé votre confort, vous avez trouvé, pardon, votre sécurité et peut-être que vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation, de peur de souffrir à nouveau. Alors, on va garder cette carte-là en tête durant le tirage et on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Alors, qu'est-ce que les anges veulent bien vous dire, mes chers Capricornes célibataires? Alors, déjà, en partant, une très belle carte. OK. Donc, vous détenez la clé de votre... Wow, on a trois clés ici, hein? Vous détenez la clé de votre vie, en fait, de votre destinée. OK, superbe. OK. Alors, vous aussi, les célibataires, vous avez un certain travail à accomplir si vous voulez vivre, avoir une vie amoureuse intéressante. Donc, je vais juste remettre la carte ici pour que vous la visualisiez. Donc, disons que je vais mettre les cartes pour que vous voyez davantage. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit ici, d'abord, attraction. On vous envoie la carte de l'attraction. On vous envoie la carte de l'âme-sœur. Et on vous envoie, en plus, la carte de attirer votre âme-sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'attraction? On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je montre toujours cette carte-là parce que je la trouve magnifique. Regardez la carte. On voit une femme qui vit dans l'air du temps, qui se promène, qui sent le parfum des fleurs, qui a des belles petites joues roses à cause probablement de l'air frais. Mais on sent que cette personne, elle vit le moment présent. Elle ne se préoccupe pas de son passé ni de son futur. Elle vit présentement le moment présent. D'accord? Alors, les anges de l'amour vous invitent à vivre le moment présent parce que ça vous rend de plus en plus attirant. Quand les gens voient que vous êtes dans une certaine sérénité, que vous êtes, vous vivez, vous sortez des préoccupations, ça vous rend attirant. Et la carte de l'oracle lumière qui est sortie, c'est la carte invitation et sortie. Alors, on vous invite à accepter les invitations qui vous sont faites, qui vous sont offertes à sortir. D'accord? Alors, si on vous invite, que ce soit des amis, que ce soit un potentiel amoureux, acceptez les invitations. D'accord? Sortez de votre jardin sécuritaire ici, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ouvrez, utilisez la clé que vous avez au cou pour ouvrir le portail et pour aller voir ce qui se passe dehors. Parce qu'on vous dit, non seulement vous détenez la clé du portail qui va ouvrir la porte vers le monde, vous détenez la clé de votre destinée. D'accord? Vous avez la roue de fortune ici. Alors, vous avez une part active dans l'évolution de votre vie amoureuse. D'accord? C'est vous qui décidez si vous allez sortir de ce jardin sécuritaire pour aller voir le monde, pour aller voir ce que le monde vous offre. Ou bien si vous allez décider de rester en sécurité. D'accord? Alors, on a ici la carte du 3 de coupe. Alors, vous êtes encore une fois invité à sortir, à avoir du plaisir avec vos amis. Allez, choisissez, c'est-à-dire que les amis qui sont le plus près de vous, ceux qui sont le plus près de vous, prenez-les et ayez du plaisir avec eux, avec elles ou avec eux. Sortez, amusez-vous, soyez dans le moment présent, soyez dans la légèreté, festoyez, d'accord? Ne vous empêchez pas de vous amuser juste parce que vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui pourrait tout chambouler dans votre vie. D'accord? Alors, soyez seulement dans le moment présent, l'univers s'occupe de vous. Parce qu'on sent ici qu'il y a un beau potentiel amoureux. On vous parle de, on a la carte âme-sœur ici. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme-sœur. Mais probablement que vous ne l'avez pas encore, peut-être que vous l'avez rencontré, mais vous ne l'avez pas reconnu. D'accord? Ou peut-être que tout simplement vous ne l'avez pas rencontré, mais il s'en vient. Voyez-vous, on a le beau chevalier de coupe ici qui s'en vient. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a vraiment une vision. Quelqu'un qui veut, qui est sérieux en fait, qui est sérieux ou sérieuse. Alors ici, on parle d'un chevalier, mais il peut s'agir d'une femme aussi pour vous les hommes. Alors, c'est quelqu'un qui aura une vision. Vous aurez probablement la possibilité de regarder dans la même direction en fait. Et voyez-vous, ce chevalier qui s'en vient tranquillement sur son cheval, il n'est pas du tout dans une énergie de guerre. Il n'est pas du tout dans une énergie où il veut aller faire la guerre, mais plutôt il veut développer des liens affectifs. D'accord? Il est là dans l'univers, il s'en vient pour vous, mais vous, d'une façon ou d'une autre, vous stagnez, vous bloquez cette énergie. Vous bloquez son arrivée parce que vous avez peur. Alors, vous restez dans la stagnation. D'accord? Et vous restez dans l'attente, mais c'est comme si vous attendez que quelqu'un se présente à vous, mais en même temps, vous bloquez cette énergie parce que vous avez peur. Mais pourtant, l'âme sœur, il est là. Elle ou il est là pour vous. D'accord? Alors, sortez de cette attente, de cette stagnation. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, le fait que, en fait, le potentiel amoureux, il est vraiment présent, il gravite autour de vous. Peut-être que vous savez déjà c'est qui. Mais, comme le fait que vous bloquez, on vous dit non. Attirez, au lieu de bloquer l'énergie, attirez cette personne-là à vous. En faisant des prières, en faisant des affirmations, en faisant de la visualisation, visualisez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Le partenaire ou la partenaire idéale pour vous, faites des affirmations aussi pour attirer cette personne-là à vous. Et on nous parle de printemps. Alors, probablement que cette personne-là, le lien affectif se développera tranquillement jusqu'au printemps. Et au printemps, peut-être que la relation se développera davantage en relation amoureuse. D'accord? En attendant, on vous dit, sortez de vos peurs, acceptez les invitations et les sorties et soyez dans l'amicalité avec l'autre personne. En attendant, puisqu'il s'agit du printemps, vous avez du temps, quelques mois encore, pour apprendre à vous connaître davantage, pour vous découvrir vous-même, pour apprendre à connaître mieux l'autre également, ou les gens qui se présentent à vous, pour pouvoir faire un choix béni, en fait, un choix qui est déjà là. Donc, soyez dans l'amicalité, dans l'ouverture d'esprit, dans la découverte aussi de vous-même et de l'autre. Et tout simplement, on vous dit, semez, semez ce que vous voulez récolter. Donc, si vous voulez avoir un amour dans votre vie prochainement, bien, semez les graines, attirez votre âme sœur. Vous avez les deux cartes de l'âme sœur ici, mais la première, c'est simplement pour vous dire que cette âme sœur, elle est présente, mais que vous bloquez l'énergie, alors non, sortez de cette stagnation et attirez votre âme sœur à vous, parce qu'il ou elle est là pour vous. Alors, voilà, mes chers amis capricornes célibataires. Donc, si on revient sur cette belle photo, sur cette belle carte, on voit vraiment que vous êtes dans un... Ça me fait penser un peu à la carte du 9 de Denier, hein, cette femme qu'on voit sur la carte du 9 de Denier, qui est protégée, qui s'est créée un monde dans lequel elle se sent bien, elle se sent confortable, elle se sent protégée, mais c'est une solitude trop longue. Alors, on vous demande de ne pas rester trop longtemps dans cet état, dans le célibat, d'accord? D'ouvrir la porte, hein, de vous libérer et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, voilà pour vous, mes chers capricornes célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu pour les couples aussi. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que ça a pu vous apporter des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à travailler pour vous. Et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et aussi, sachez que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Alors, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et allez chercher ce qui vous revient, mes chers amis. Vous avez la carte de la chance ici de la roue de fortune. Alors, voilà, mes chers amis, on se quitte là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir. Merci.